Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue à Encyclique, un podcast où nous donnons notre vérité sur tout ce qui touche de près ou de très loin au vélo. Je suis Jonathan Bérois et moi Benoît Simard. Et aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui aime autant les pneus que nous, Benoît, un érudit de la jante, un écroueur en série et qui en connaît un rayon sur les moyeux, le monteur de roues sur mesure, Louis-Robert Frigo. Bonjour, bonjour, là Louis-Robert, on t'avait demandé d'envoyer ta bio, t'envoyer quelque chose qui est à peu près plus long que les trois volumes de la biographie de Churchill, The Last Lion par William Manchester. Alors, je vais nommer les grandes lignes. Moi, je ne l'ai jamais lu, je ne saurais pas vous dire. C'est très épais, il y a beaucoup, beaucoup, mais c'est parce que j'ai l'impression que tu as eu plusieurs vies rassemblées en une. En une seule personne. Tu as changé beaucoup de foi, de choses, ça fait que je vais lire. C'est-tu en quelques lignes? Ben OK, on va résumer en quelques lignes avant de parler de roues. Vers 87, tu travailles à Manic 5 pour l'été, déjà là, ça part bien. T'as un Peugeot d'une route trafiquée en vélo de montagne avec laquelle t'explores les chemins de gravier. Un Peugeot fait en Beauce ou en originale? Ça y est, Ben était déjà parti à première ligne. Il est fait en Beauce, je pense. Oui, oui, d'accord. Acheté à Chicoutimi. OK, t'hésites à faire de la mécanique automobile, puis tu décides finalement d'étudier jusqu'au doctorat en sexologie et en anthropologie. Tu passes, je ne sais pas combien de mots au Brésil, à étudier un genre de mi-religion, mi-secte. T'enseignes à l'UQAM, tu travailles à la direction de la santé publique à Montréal. Tu fais du bénévolat à Centro-Vélo, à Montréal aussi. Tu commences à t'intéresser à ce moment-là aux roues, surtout aux traits maganés. Et peut-être ton relan de doctorat à la théorie qui les fait tenir en place, ces roues-là. Au même endroit, tu crées un cours sur les montages de roues et, le plus important de l'histoire, en allant chercher une moto, ta conjointe et toi, vous passez par Saint-André, où tu es maintenant installé. Vous remarquez l'ancienne caserne de pompiers qui est à vendre. Vous décidez de l'acheter, d'y déménager et d'ouvrir, peu après, Station 210, qui sera ou qui est un café, une boutique et ton atelier de roues. Commentaires, questions sur cette bio? Oui, c'est un condensé, hein? On n'est pas ici pour parler de tes études sur la secte brésilienne, mais une parenthèse. Quand même, c'est… Je veux quand même dire, la première fois que Louis-Robert et moi, on s'était rencontrés, c'était, je crois, il y a un an et demi ou à peu près quelque chose. À peu près un an et demi, oui. À l'événement photo de Ceci n'est pas un club à Montréal. J'avais soumis une photo, j'étais présent et j'avais remporté un prix ce soir-là. Et tu sais, Ben, Benoît, tu le sais, j'ai beaucoup de difficulté à prendre des décisions quand je n'ai pas le temps de faire justement une maîtrise ou un doctorat dans le sujet en particulier. Alors là, je suis devant les prix, incapable de choisir ce que je veux et quelqu'un me souffle à l'oreille. Il se penche. Il se plaitait de barbu? Un barbu, un barbu, il ressoute, me souffle à l'oreille. Prends les roues. C'est une suggestion. C'était une mise au point de roue. Prends une mise au point de roue. Là, je dis, mais pourquoi? Je t'expliquerai plus tard. Voilà, on est assis avec les explications. Mais non, ben, c'est ce que j'ai pris, puis tu m'avais dit plus tard, Louis-Robert, on a fait, ben, j'ai écrit un article dans Vélomag pour toi, mais tu m'avais dit que les roues, c'est la partie la plus importante du vélo et aussi celle à laquelle on ne pense jamais. Ben, des bonnes roues, on n'a pas besoin de se penser. C'est un peu ça, hein? Oui, c'est un peu ça, oui. On a besoin des deux roues, tu sais, parce que le vélo, par définition, il y a ses roues. Puis, une fois qu'on roule, on n'y pense plus. On oublie rarement de mettre de la graisse ou de l'huile aux bons endroits, comme de l'huile sur une chaîne, parce qu'on l'entend, on réagit, je dirais, à l'usure mécanique ou à l'utilisation mécanique. Rarement, tu sais, on va prendre le temps de regarder sa roue dans le détail, toucher les rayons, regarder les écrous, voir s'il y a des petites fissures. Tu sais, on fait peu ça. Mais même quand on l'achète aussi, quand on va acheter un nouveau vélo, Benoît, tu peux le mentionner au magasin, mais j'ai l'impression que les gens vont regarder c'est quoi la marque du cadre, ou qui est la compagnie, en fait, qui, après ça, c'est quoi le dérailleur, peut-être les manettes, mais jamais, 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 quelqu'un va dire qu'est-ce que tu as comme jante ou comme moyeux. Je pense que les gens sont de plus en plus éveillés à l'importance des roues sur les vélos. Même les compagnies, peut-être dans le passé, une vingtaine d'années de quoi, c'était assez générique, qu'est-ce qui venait sur le vélo. Ils vont mettre quoi, Mavic, puis… Ben, t'avais trois sortes, t'avais des Rigida, des Mavic, puis des Ambrosio, n'importe où, tu sais, il y avait quand même pas 10 000 marques. Aujourd'hui, chaque compagnie a sa marque de jante ou sa marque de roues, mais c'est quand même, je pense que de plus en plus, les gens sont allumés par rapport à ça. Donc, il y a de quoi qui vient avec ça. Oui, je pense que les gens sont de plus en plus éveillés, comme tu dis, par rapport à l'importance des roues. Les gens vont acheter un vélo, puis ils vont se dire, ben, éventuellement, je vais changer mes roues. Parce que c'est une des plus beaux, belles façons d'améliorer son vélo, c'est clair. C'est ça. Est-ce que c'est pas mal ça tes clients actuellement? C'est des gens qui ont déjà leur vélo ou plutôt qui ont un nouveau vélo, puis qui veulent avoir des nouvelles roues? C'est, je dirais, la plupart du temps, c'est des gens qui ont déjà un vélo, qui ont fait un bout avec leur vélo, puis là, ils se disent, ben, j'aimerais ça faire une mise à niveau, un upgrade de mes roues, plutôt que de changer le vélo. Quand je reçois des appels ou je reçois des gens qui passent, qui me disent, ben, je viens de m'acheter un vélo neuf, je veux changer les roues. J'ai dit, t'as-tu roulé avec le vélo? T'sais, t'as-tu épuisé ce que les roues qui venaient avec peuvent te donner avant de dire, ben, j'ai besoin. de faire un move vers un autre ensemble de roues. Donc, quand quelqu'un vient te voir, tu pars d'un problème, d'une problématique quelconque, de savoir pourquoi la personne veut d'autres roues? Ben, c'est une des questions qu'on pose. Pourquoi vous voulez avoir d'autres roues? T'as-tu sens aussi? T'as-tu que les roues que vous avez sont brisées? T'sais, souvent, ça peut être le cas. Ouais. Quand vous dites qu'elles sont pas performantes, elles sont pas performantes. Pourquoi? Ben, elles sont trop lourdes, elles sont pas assez aérodynamiques. Pas assez solides. Hein? Pas assez solides. Pas assez solides. Mon moyeu fait pas assez de bruit. Ou en fait trop. Dans mon cas, il en fait toujours trop. Louis-Robert m'a déjà dit que la roue a quatre parties. La jante, le moyeu, les rayons et les écrous. Il le disait juste. Et avec ça, tu peux tout faire. Ben, les combinaisons, en fait, sont, comment dire, c'est pas infini là, mais on peut personnaliser une roue à partir de ces quatre composants. Peut-être un lien avec ta bio rapide, mais qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui te passionne que t'as décidé de faire un métier dans la roue, justement, de ces quatre choses-là? Comment ça s'est développé? J'ai toujours été fasciné par la roue. Comment elle tient, cette roue-là, qui est en fait, c'est une roue en tension. C'est pas une roue de carrosse. C'est pas une roue avec des rayons en bois. Et ça, t'as dit quoi? C'est vrai? C'est en tension. Donc, c'est pas le poids sur la jante, c'est que ça tire. Le moyeu tire sur le rayon et non pas le pouce. C'est ça. Oui, ben, c'est ça. La roue est en tension, ça veut dire que quand tu roules, tu ne reposes pas sur les rayons du dessous, c'est ça? Mais plutôt sur ceux de côté. En fait, tu pourrais couper tous les rayons en dessous, puis le vélo, il tiendrait quand même. Parce qu'il tient de quel rayon? Du côté? Du dessus? C'est quoi? Du dessus. Il y en a quelques-uns qui sont en travail, dans le fond. C'est ça. Ben, si on fait juste une expérience, on prend un vélo et puis on a des outils pour mesurer la tension. Donc, la tension des rayons, des tensiomètres. Si on installe une personne sur le vélo, puis qu'on prend les tensions de la roue… Fixe, immobile, mettons. Immobile, juste immobile, puis il y a juste le poids de la personne sur le vélo, puis on prend les tensions des rayons tout autour de la roue. Les rayons qui sont les plus bas, donc au niveau du sol, ont moins de tension que les rayons au-dessus. Mais c'est comme une balançoire, en fait. Peut-être qu'on s'imagine assis dans une balançoire. Bon, les cordes de la balançoire sont tendues. Oui. Puis où est-ce que tu es assis, c'est le moyeu. On parle un peu de problèmes. Les clients, ça serait quoi les problèmes qu'ils veulent résoudre communs ou si tu nous guides à travers une expérience typique de quelqu'un qui vient se faire faire des roues chez toi? Typique, les rayons qui cassent. Ça peut être pour le poids, ça peut être aussi pour trop de kilomètres. Oui, Robert, je t'arrête tout de suite. Tu peux dire que ça dépend à l'intégration. Mais ça dépend. Toutes ses réponses. Toutes ses réponses. Mais j'aime quand même ça en avoir quelques-unes, par contre. Tu sais, il y a la partie brie. Tu sais, la partie brie, elle va affecter la… La partie camembert aussi. Oui, la jante, tu sais. Tu tombes dans le crémeux. Mais toi, tu parles des accidents. Un brie, un accident. Une branche qui rentre dans la roue, c'est une chose. C'est une chose. Les rayons peuvent casser. Ils vont casser au coude. Tu sais, la tête du rayon va un peu lâcher. Ça peut déformer la jante. Imaginons une jante en aluminium qu'on tire. On tire un rayon parce qu'il y a une branche qui rentre dans la roue. Elle peut tirer l'écrou à travers la jante ou déformer de manière permanente la jante. Parce qu'il y a des tensions latérales aussi. Il y a une tension là. Mais là, ça, c'est un brie. Ce n'est pas un problème où il y a des nouvelles roues qui sont nécessitées. Ça, c'est une réparation. Ce n'est pas une nouvelle fabrication. Oui, mais des fois, il faut recommencer. C'est-à-dire que… Il faut mieux de partir à zéro. Des fois, il vaut mieux partir à zéro. Pourquoi de nouvelles roues? Comme j'ai évoqué, plus légères, plus aérodynamiques, plus résistantes. Donc, il y a des matériaux, il y a des manières de monter des roues qui vont permettre de leur donner plus de résistance. C'est-à-dire résistance au poids, résistance au choc et durabilité. C'est donc la question de la durabilité. Mais tu parles de ça. Puis tu sais, moi, quand je réfléchis à ça, dans les dernières années, je pense qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau des technologies des jantes. Pendant très, 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 très longtemps, après qu'il y a eu fini de faire des jantes en bois, mais tu sais, les premières jantes d'aluminium, j'imagine, on va oublier l'acier là-dedans, mais c'est comme si tu vois aussi, il y avait comme deux types de jantes. Bon, il y avait un peu profilé des jantes plates pour Paris-Roubert. Une largeur, je veux dire, le monde ne se posait pas la question à savoir quelle largeur de jantes ils avaient besoin. Souvent, c'était des boyaux, donc déjà en partant à la largeur de la jante, c'était peut-être moins significatif à ce moment-là. Il y avait moins de largeur de pneus aussi. Mais dans les dernières années, il y a eu beaucoup de changements peut-être à cause du carbone. Maintenant, on peut faire des formes de jantes quand même assez, bien, des formes, elles sont toujours rondes, là. Mais des hauteurs puis des profils différents. Des profils très différents, oui. Bien, c'est ça, puis des largeurs. Là, aujourd'hui, c'est des largeurs, il y en a autant qu'on veut. Je pense qu'il n'y a pas eu encore de standard qui a été fait là-dedans, mais comment ça influence un montage de roues? Bien, je pense que l'influence, ça vient beaucoup par les changements qu'il y a par rapport au nouveau standard pour les pneus. Tu sais, donc l'idée que… Les pneumatiques, ça revient aux pneus. Tu sais, on revient aux pneus parce qu'on va dire, bien, OK, tu roules avec quoi? Quelle largeur? Quelle largeur de pneus? Ce n'est pas tant la marque, là. Je ne suis pas vendu à une marque, même si… Est-ce que ce serait une question que tu poses en premier? Quel type de pneus tu vas utiliser? Oui, quel type de pneus les gens utilisent, quelle largeur. Largeur minimale, largeur maximale. Parce qu'on sait que les gens viennent aussi des fois avec un besoin qui est de dire, bien, je fais de la gravelle ou je fais, tu sais, de la gravelle qui est assez… Robuste. Robuste, costaud. Mais j'aime ça sortir avec mes chums sur la route. Puis, je n'ai pas un moyen d'avoir deux sêtes de haut. Pas là. Peux-tu me proposer des composantes, donc une jante, qui me permettrait de faire un peu les deux. Fait que là, je vais te dire, bien, OK, c'est quoi la largeur minimale de pneus que tu veux rouler? Puis, c'est quoi la largeur… Est-ce qu'il est assez idéal? Y a-t-il un calcul qui dit, OK, telle largeur de jante va te permettre telle largeur de pneus au plus et au moins? Y a-t-il un calcul, genre 1.2, quelque chose? Oui, bien, le 1.2, c'est le… C'est ça? C'est ça le même? Non, c'est à peu près ça. Prends 28 mm, multiplie par 1.2, ta largeur de jante… Interne, on parle de largeur interne. Largeur interne, multiplie par 1.2, va te donner ta largeur de pneus minimale. OK. Ah oui? Minimal. Mais je pensais qu'il y avait même l'effet contraire récemment, que tu essaies d'avoir une espèce de profil aéros. pour, mettons, ta roue, la largeur externe de ta jante, et là, tu as ton pneu qui est plus petit qu'historiquement… Oui, qui est plus étroit que la jante. Oui, donc ton pneu, il ne bombe pas après ta jante, ça continue ton effet aéros. Je ne sais pas si c'est moins bon sur le pneu, parce que là, il est comme étiré à la base, mais je me sens qu'on avait déjà discuté. Ça, c'est la loi du 1.05, le rule of 105, donc où ils disent que ta jante devrait être 5 % plus large à un endroit sur la jante que ton pneu. OK. Pas nécessairement au contact, mais peut-être à quelque part dans la jante. En fait, c'est vraiment pour l'effet aérodynamique du pneu sur ta jante, puis au point de jonction, qui fera en sorte, la théorie veut qu'un vent latéral, à un certain angle, comment dire, va réduire les turbulences possibles si ton pneu est un petit peu plus petit que ta jante. Mais là, il faut faire attention, parce que là, on parle de largeur externe de jante et de largeur de pneus. Fait que là, tu sais, c'est comme un autre… Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Oui, ça, c'est peut-être plus au niveau course ou vitesse de pointe, mais que, mettons, en cyclotourisme, ça ne serait pas… C'est un de ses clients? Oui, 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 complètement. C'est aussi. Si on revient à ta question, Benoît, donc la première étape, c'est j'arrive, tu me demandes c'est quoi ma largeur de pneu. Là, ça, ça nous aide à choisir notre largeur de jante. Oui. Après ça, comment on choisit, ben, si on veut… Les rayons. Ben, même avant les rayons. Avant les rayons, c'est rouler les objectifs, parce que, bon, souvent, les gens ont aussi des objectifs de performance, mais tu es plus performant dans… Je vais encore m'atteindre mes objectifs de performance. Je vais prendre des réclamants des nouvelles roues, je pense. Le réveil matin. Tu sais, plutôt grimpeur ou rouleur, tu sais, donc on est-tu dans la… La relance. La relance, la vitesse où on est sur de l'ascension où, je dirais, la dimension ou l'aspect plus aérodynamique est moins important. Donc, la profondeur de la jambe. Fait que là, tu vas aller sur une jante qui est beaucoup plus légère. Aujourd'hui, avec le carbone, souvent, toutes les jantes, même profilées, parce qu'avant ça, tu avais une jante profilée en alliage, c'était lourd, c'était raide. Ben, ben. Aujourd'hui, le carbone permet tellement d'avoir une jante profilée extrêmement légère. Donc, tu n'es plus obligé d'avoir un profil bas pour avoir une jante légère. Mais pour avoir une jante très, très légère en carbone. Tu peux démarrer plus bas. Là, il y a aussi des gens qui cherchent les 5, les 10 grammes, les 15 grammes, un peu partout. Ça fait qu'on est capable aussi, dans le carbone, d'aller vers des gens qui sont ultra légères et de dire, bon, si tu veux avoir un ensemble qui est encore… Tu sais, il y a des moyeux qui sont ultra légers, il y a des rayons qui sont ultra légers, il y a des rayons en fibre qui permettent de réduire, tu sais, de gagner un 100 grammes, un 150 grammes. Ben, la problématique, là, Louis-Robert, c'est que je suis allé chez vous pour sauver 25 grammes dans mes roues, mais le problème, c'est que vu que tu es un café aussi, tu vends des croissants, puis finalement, je suis reparti avec 400 grammes de plus dans mon badon. Si tu y es allé en vélo, tu as brûlé ton croissant? Je ne sais pas, on dit, je ne perds pas de poids en vélo. Donc, la jante, pourquoi on choisirait aluminium plutôt que carbone? Autre question, à part que ça coûte quatre fois moins cher. C'est quand même un élément assez important, je te dirais. Non, non, mais lui, il est quand même évident. Ben, le prix, le prix, c'est… Aujourd'hui, je dirais que le prix est le facteur premier, parce qu'on peut avoir exactement les mêmes profils de jantes en carbone que des jantes en aluminium. Donc, le frein à disque a changé la donne aussi, là? Aussi. Donc, pas de freinage sur jantes, ça, c'est incroyable. Oui, la jante en carbone avait un point faible. C'est avec des freins sur jantes, quand on descend longtemps puis qu'on réduit sa vitesse avec les freins sur la jante, on chauffe la jante, puis une jante en carbone, c'est de la fibre de carbone puis de la résine. Puis la résine chauffée. Puis après ça, selon le patin de frein que tu utilisais, ça allait changer. Le freinage pouvait varier d'une journée à l'autre, c'est de façon incroyable. Mais est-ce qu'il n'y a pas que la jante en carbone peut parfois être trop rigide pour une utilisation, alors que celle en alliage va bouger un peu, va flexer un peu? D'entrée de jeu, la jante en alliage d'aluminium est plus élastique. La jante… Il y a une souplesse du matériel. Oui, il y a une souplesse dans le matériel, mais elle va rencontrer sa limite de souplesse. Donc, un choc sur une jante en aluminium va plus rapidement compresser la jante à un point qui va au-delà de sa capacité élastique. Puis là, on va parler d'une déformation plastique. Puis la jante, elle ne remonte plus, elle ne revient plus. Fait que là… On bosse une jante de cette façon. On bosse une jante, puis elle ne revient pas. On peut la débosser, mais elle a perdu. Vraiment, ça a changé la densité du matériel, puis ce n'est plus les mêmes caractéristiques. Oui, je t'avais apporté justement le prix que j'avais gagné. Je t'avais apporté des roues de vélo de montagne en alliage qui étaient un peu croches. Mais il y a certains endroits où tu m'as dit, bien ça, tu as frappé des roches, la jante est bossée, ça ne peut pas se ramener à ce moment-là. Mais est-ce qu'une jante en carbone aurait mieux résisté ou aurait juste explosé? Oui, ça dépend. Yes! Bon, c'est yes! Ça dépend. Aujourd'hui, une jante en carbone, c'est des fibres de carbone en pièces. Donc, on découpe de la fibre de carbone, puis on fait un… Je n'ai pas le mot en français, on fait un « lay-up ». Un étalement des couches. Un étalement de couches de différents types de carbone. J'ai fait beaucoup de traductions, oui. De différents types de carbone à différents endroits sur la jante. Oui. Donc, par exemple, là où le lit sur lequel vient s'installer la tête de l'écrou doit être capable de résister à la tension qu'on met sur le rayon pour ne pas passer à travers la jante. Et donc, là, on va utiliser un type particulier de fibre de carbone qui est peut-être un peu plus lourd, mais plus résistant. Et donc, on va de plus en plus, en fait, avec le carbone, on est capable de jouer sur les différents endroits où il y a de la tension qui est mise sur la roue ou sur la jante pour, ultimement, on est capable de créer des rides qui sont plus confortables. OK. Tu sais qu'un carbone, il y a du carbone très, 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 très rigide. Tu as l'impression que tu peux être sur… Tu te rapproches du carrosse avec les roues de bois. En même temps, tu sais, bon, il y a la route, il y a les pneus, il y a la jante, il y a les rayons. Les rayons sont aussi là pour absorber des vibrations. Puis, comment travailler avec différents manufacturiers de jante de carbone peut affecter ton travail à toi? Est-ce que ça va changer les tensions que tu vas mettre dans les rayons? Est-ce que… parce que tu expliques qu'il y a des matériaux différents à différents endroits, mais d'une compagnie à l'autre, la recette n'est pas la même. Non. Est-ce que ça affecte toi la façon que tu vas construire la roue? Bien, d'entrée de jeu, chaque manufacturier définit des seuils supérieurs au niveau de leur tension. Il y a des manufacturiers qui vont dire, bien, il y a une tension recommandée pour leur jante, comme il y a un poids maximal recommandé pour l'ensemble vélo et cycliste. Donc, tu sais, on va suivre leurs recommandations et ça va jouer légèrement sur le, je dirais, sur le résultat. Donc, tu t'adapes en fonction de leurs recommandations. Mais la plupart des recommandations sont de ne pas dépasser des tensions qu'on touche jamais en termes de montage de roue. Tu sais, dire 250 kg force de tension sur un rayon, ça va lâcher ailleurs. Mais c'est quoi la différence entre acheter une jante qui a une marque, mettons, astrale ou vélocité, versus une qui, sans nom, qui vient de Taïwan ou de Chine? La plupart viennent de Taïwan ou de Chine. Mais oui, mais ça dépend de quels tests qui ont été faits dessus au préalable. C'est un manufacturier qui est reconnu. Probablement que Louis-Robert peut se fier plus aux tensions qui ont déterminé qu'une marque est inconnue. Il y a un rapport de confiance qui se développe avec certains manufacturiers. Tu sais, la recette est assez secrète. Tu sais, ce qu'il y a vraiment dans la fabrication, bien, tu sais... Leur empiècement. Oui, reste un peu de la propriété, tu sais, c'est de la propriété intellectuelle que certains manufacturiers vont garder pour... vont garder pour eux. Des marques de confiance, tu sais, tu réfères à certaines marques avec lesquelles on travaille. On fait la différence entre les produits qui sont fabriqués, je dirais, plus en masse et les fabrications qui sont un peu plus, sans dire artisanales, qui sont un peu plus à l'échelle de petites usines. Et par rapport à un contrôle de qualité différent? Bien, je pense qu'il y a un contrôle de qualité. Il y a aussi les tolérances de base qui sont plus élevées ou plus fines chez certains manufacturiers que par rapport à d'autres. Si on produit 100 000 jantes par année, imaginons des jantes en aluminium, où on en fabrique une fraction de ça, mais finalement, elles sont un peu plus chères, les matériaux sont choisis différemment, les méthodes de... Les tolérances sont plus grandes, donc ça veut dire qu'il y a plus de rejets. Donc, plus il y a de rejets, plus ça coûte cher. Plus ça coûte cher. De l'autre côté du rayon, il y a le moyeu. Évidemment, si on en choisit un à dynamo, c'est quand même clair pourquoi on choisirait celui-là. Mais autre que ça, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir un moyeu plutôt qu'un autre, incluant la roue avant, ou il y a-t-il vraiment des différences? Bien, c'est la couleur. C'est une belle différence, mais très visible. OK. Oui, la référence à un moyeu à dynamo, il sert à produire, en fait, de l'énergie pour éclairer ou pour recharger des appareils. Si on prend... Prenons d'abord le moyeu arrière. On peut les avoir silencieux ou très bruyants. Et le silence ou le bruit est dépendant souvent du nombre de points d'engagement. Les moyeux qui sont 100 % silencieux, comme les moyeux Onyx, fonctionnent avec un système d'embrayage, un système de clutch, qui fait en sorte que l'engagement est instantané et il n'y a pas de cliquet. Il n'y a pas de cliquet. C'est un système de rouleau. C'est comme un... Le défunt silent clutch de Shimano. Donc, il y a ça. Les points d'engagement, si on va de l'autre côté, je dirais côté son, il y a des gens qui veulent se faire entendre ou sentir qu'ils sont... C'est parfait sur le petit train du Nord quand on suit des cadréporteurs en passant. Tu arrêtes de pédaler et là, ils t'entendent. C'est plus fort qu'une clochette. Ou peut-être que tu roules dans un peloton. Pour montrer que tu es fort et que tu ne pédales pas, toi? Non, mais je ne sais pas. C'est comme... Ils t'entendent que tu es en arrière ou ils savent que... Ça met la pression. Et en vélo de montagne, peut-être aussi. Mais c'est tout le temps quand tu veux montrer à quelqu'un en avant de toi que tu as du chemin dans toute l'école. Mais je ne sais pas. J'ai l'impression que... Donc, c'est influencé par le nombre de points d'engagement. Mais j'ai l'impression que le bruit, c'est beaucoup... Regarde combien j'ai payé cher. Regarde comment... Non, je ne pense pas. Le bruit vient souvent avec un nombre élevé de points d'engagement. Un point d'engagement sur un moyeu arrière, c'est quel degré, quand tu repèses sur les pédales, après avoir arrêté de pédaler, c'est à quel degré, là... Tu sais, il y a toujours un... On sent comme un point mort avant que le moyeu recommence à mordre, ou du moins à... Et ces points morts-là sont déterminés par le nombre de points d'engagement où un cliquet vient rentrer dans une couronne crantée et reprend la... Ça explique pourquoi certaines roues un peu moins haut de gamme ou des moyeux économiques, que des fois, tu vas faire quasiment un huitième de tour de manivelle avant que la roue s'engage à l'arrière. Alors que super bon, c'est comme du 0,5 degré. C'est combien? Oui, bien, tu vois, il y a des moyeux comme chez Industry 9 qui sont reconnus pour leur son et leur rapidité d'engagement. Il y a 690 points d'engagement. Ah bien, c'est à peu près ça. C'est instantané. C'est pratiquement instantané. Autre que ça, je l'ai mentionné en avant, est-ce qu'il y a une différence? Ça, ça va être la qualité du roulement à bille? Bien, c'est la qualité des roulements. La roue avant, tous les designs de roues avant ne sont pas égaux. Ah oui, on n'a pas parlé d'asymétrique. Il y a la question de la grosseur des flasques, des flanges. La grosseur des flasques va avoir un impact sur le type de croisement. En fait, un très gros flasque, ça a vraiment beaucoup d'impact sur comment tu perds dans la ligne droite, dépendamment de ce que tu mets dedans. C'était une joe de flasques. Merci. Mais faire trop de vélo peut te faire devenir flasque aussi. Pas assez. Flasque, c'est mou? Exact. Pas assez de vélo t'a fait devenir flasque. Faire trop de vélo sur ta selle de mauvaise qualité. Alors, on parlait des flasques de moyeux de roues avant. De roues avant, comme de roues arrière. C'est aussi, il y a des manufacturiers qui vont élargir le plus possible la largeur du moyeu pour être capables, à l'intérieur du 100 mm, d'un moyeu avant, ou 110 sur certains vélos de montagne, que les flasques soient les plus éloignées du centre pour favoriser un angle d'accroche des rayons qui soit aussi plus fort latéralement. Les angles avec une base plus large. Le parapluie. Il y a des moyeux qui sont, par design, ultra étroits, et donc ça fait des roues qui sont moins stables. Plus aérodynamique. Potentiellement. Dans certaines conditions. J'ai déjà eu un moyeu, je ne sais pas si tu avais vu ça, dans le temps Specialized, il avait racheté une marque qui s'appelle Roval, puis il y avait un moyeu, le Star Hub. C'était cinq branches. Le moyeu en aluminium, il devait faire comme quasiment 20 cm de... Les flasques étaient très, très hautes, parce que les rayons étaient très courts, mais c'était très étroit au milieu. Donc ça, c'était un concept pour ça. Pour l'aérodynamisme, ça fonctionnait. C'était complexe, mais ça fonctionnait très bien. Donc, largeur de flasques. On n'a pas mentionné, mais les jambes peuvent être asymétriques aussi, c'est-à-dire que les rayons ne sont pas connectés dans le milieu, mais décalés de quelques millimètres d'un côté. Oui. C'est assez récent comme développement. C'est peut-être un 8-9 ans que certains manufacturiers ont commencé à produire des jambes, d'abord en aluminium, qui étaient asymétriques, donc avec un perçage asymétrique, souvent d'environ 2,5. Ça irait, tout dépendant de la largeur de la jambes, mais disons un 2,5 millimètre pour déplacer le point d'attache, donc là où les écrous rencontrent les rayons, un peu plus à gauche ou un peu plus à droite, pour compenser à l'avant pour l'espace qu'occupe le disque, parce qu'une roue avant avec frein sur jambes, donc un frein à patin, le moyeu a 100 millimètres de largeur, on a les mêmes longueurs de rayon à droite et à gauche, et donc on crée une roue qui est symétrique, qui est absolument centrée, alors qu'avec un frein à disque à l'avant ou avec la cassette à l'arrière, il se crée donc une asymétrie et les tensions des deux côtés de la roue ne sont pas les mêmes. Et donc avec un perçage asymétrique, on ramène le triangle arrière, on le déplace, puis on gagne en tension sur le côté qui est habituellement moins tendu que l'autre. Parce qu'il était plus droit, donc on élargit, c'est plus solide, c'est comme se tenir avec les pieds collés ou les jambes larges, c'est le même concept pour la stabilité. Jante, on a parlé de moyeu, est-ce que les rayons font une énorme différence de qualité? À plusieurs niveaux. Aurais-tu jusqu'à dire que c'est l'un des éléments les plus importants dans l'assemblage? Top 4! Dans le top 4! Quand tu joues avec l'épaisseur variable, des rayons, des choses comme ça, est-ce que c'est... Oui, c'est très important, les rayons. Les rayons absorbent les vibrations. C'est par les rayons que se vit les cycles de tension et de tension de la roue. Leur élasticité. Oui. Donc, la roue comme un ensemble dynamique. À chaque rotation de la roue, les rayons du bas perdent leur tension. Tension qui n'est jamais perdue, qui est juste redistribuée sur les autres rayons. Et ça, ça se passe dans une fraction de seconde. À chaque 1000 kilomètres, chaque rayon va passer à travers, grosso modo, un million de cycles de tension et de tension. Ça donne une idée de comment le rayon est sollicité dans l'ensemble qu'est la roue. De la même manière que la jante asymétrique ou le perçage asymétrique a permis de gagner souvent 20 % de tension additionnelle. C'est qui améliore la durabilité, dans le fond. Ça améliore la stabilité, la durabilité, la rigidité aussi de la roue. Les rayons, parce qu'ils sont soumis à ces cycles de tension et de tension, il est peut-être un peu contre-intuitif, mais on va privilégier des rayons à multiples diamètres. Donc, souvent plus, je dirais, plus musclés au niveau du coude du rayon ou de sa tête. Aux insertions. Et au niveau de l'écrou, puis la partie centrale va être plus fine. Donc, ce n'est pas juste une question pour le poids, c'est vraiment pour favoriser une élasticité meilleure. L'élasticité meilleure. Et puis, ça sera la partie centrale plus fine qui va prendre le lot le plus important de ces cycles de tension et de tension. Qui va absorber des vibrations qui ne se rendront pas jusqu'à dans nos bras, nos épaules. Oui, mais en même temps, puis qui vont libérer aussi le coude au niveau du moyeu. Parce que souvent, c'est là où le rayon va passer, c'est au coude. Souvent, on va avoir des rayons droits, costauds, tous d'un même diamètre, de bout en bout. Puis, c'est là qu'ils vont casser. Ces rayons-là cassent au niveau du coude. C'est le point de tension le plus élevé. C'est ça. Puis, est-ce que des rayons aéros, c'est pertinent? En théorie, on gagnerait une couple de watts. Moi, je privilégie, quand c'est possible, quand ça rentre dans le budget, d'aller vers des rayons aéros. Ah oui? Parce que les rayons aéros sont plus légers, mais aussi plus résistants. On fait un rayon aéros avec un rayon rond. qu'on martèle ou qu'on étire, mais on le forge à froid. Et en le forgeant à froid, on donne de nouvelles propriétés aux rayons. Et puis, ça le rend plus résistant à la rupture. Dernier élément de la roue comme tel, c'est l'écrou. À quel point il y a une différence? Encore là, à part choisir la couleur, à ma connaissance, il y a aluminium et... Laeton. Laeton. En laeton, on les a en stainless ou du moins qui sont couverts par un fini anticorrosif plus brillant ou noir. Donc, c'est une forme d'oxydation qu'on va utiliser. Chaque compagnie a sa manière de colorer tant les rayons que les écrous. Puis ensuite, il y a les écrous en aluminium. Ceux qu'on voit en couleur sont des écrous qui sont anodisés. Donc, en couleur. Question de poids. Quelques grammes. On est dans quelques grammes. Il y a 40, 40... C'est des grammes en rotation, Jonathan. C'est encore plus important. Je pense que l'effet est encore plus grand comme il est en mouvement. C'est ça. C'est pour ça que... Souvent, on va dire que le poids du moyeu est moins critique que le poids qui est au niveau de la jambe. Puis donc, la jambe, puis ce qui se rapproche de la jambe, c'est l'écrou, etc. Donc, c'est... Parce que ton moyeu, il est sur un axe. Fait que oui, tu traînes le poids. Oui. Mais tu ne le traînes pas en rotation. OK. Donc, c'est moins grave d'avoir du poids autour de ma taille que si mes chaussures sont lourdes. Oui. Exact. Vraiment. Parce que tes chaussures sont en rotation continuellement. Oui. OK. Mais donc, pour répondre à la question, aujourd'hui, l'aluminium, c'est plus... C'est plus mou que du laiton. C'est plus léger. C'est plus léger. Sa densité n'est pas la même. Sa densité n'est pas la même. Ah oui. Et avec des écrous en aluminium, ce qui est vraiment critique, c'est d'avoir la bonne longueur de rayon. Je vais voir des roues ou entretenir des roues qui ont des rayons trop courts. le client vient et à répétition, les écrous cassent puis je dis, ben, à quel endroit ils cassent? Ils cassent. J'ai plus de tête. Dans les filets. J'ai plus de tête. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le rayon n'a pas traversé la tête de l'écrou et le rayon est finalement supporté uniquement par la tête de l'écrou en aluminium. On se parlait d'un million de cycles à tous les mille kilomètres. Puis maintenant, nous, on a fait un épisode là-dessus. Vous aurez écouté ça. Mais on sait que les caractéristiques de l'aluminium face aux répétitions, face au nombre de cycles de tension est moins bonne probablement que le laiton. Ça peut avoir une influence aussi. Qu'est-ce qui fait que les rayons sont trop courts? Ça, c'est des roues montées à la machine puis ils n'ont pas... Pourquoi ils n'ont pas juste pris la boîte à côté d'un millimètre plus long? Des fois, en production, il arrive que c'est cette longueur-là qu'on a, c'est celle-là qu'on a. Puis ça n'apparaît pas parce que c'est caché à l'intérieur de la boue. Tu vas le savoir juste dans un an ou deux. Les écrous ont différentes hauteurs aussi. On peut les avoir en 12 millimètres, en 14 millimètres. On va utiliser, par exemple, des écrous qui sont un peu plus longs avec des jantes en carbone qui ont un lit un peu plus épais. Puis si on veut être capable de tourner l'écrou, on a besoin d'un écrou qui est un peu plus long. Mais l'écrou plus long ne nous donne pas plus de filet. Il n'y a pas plus d'engagement avec les rayons. Il fait juste comme couvrir, sortir plus loin. Et souvent, j'ai vu des pratiques où on utilise les écrous plus longs pour cacher le fait que les rayons ne sont pas assez longs. Parce que même sur la même grandeur de roue, les rayons peuvent être de différentes grandeurs selon le lassage des rayons. Le lassage côté gauche, côté droit de la roue. C'est vrai. La jante asymétrique qu'on a parlé, ça va faire quelques millimètres de différence. La hauteur du flasque. C'est ça. En fait, un flasque, c'est une bouteille. La flasque, c'est le moyeu. La hauteur du flange. C'est ça. Il y a une marge de manœuvre. Mais quand on imagine une production en série, même moyeu, un moyeu de base, jante, puis on en produit, disons, deux mille, cinquante mille, qu'il y a un calcul qui a été manqué à quelque part. Puis toutes leurs roues ont des rayons trop courts. Moi, j'ai des... Il y a une production. J'ai des roues de certains manufacturiers qui rentrent et ils ont tout le même problème. Tout le même problème. C'est un problème chronique. Probablement que c'est réellement parce que quelqu'un, un jour, a commandé la mauvaise longueur de rayon. Ils en ont dix millions à passer. Guess what? On va les passer. C'est qui se manufacturait? Non. Ben non. Mais en tout cas, c'est un robot. Sérieusement, dans les meilleures compagnies, ça arrive quand même. Le robot, il a peur de big wheel. Big wheel. Et donc, dans mon contexte, on travaille à beaucoup plus petite échelle sur du surmesure. C'est pour ça que j'aime travailler sur des longueurs de rayons qui sont ultra précises. J'ai la machine pour couper puis fileter les rayons à la bonne longueur. Et donc, je peux, à une précision d'à peu près un demi-millimètre, arriver à là où ça devrait se placer. Tu as mentionné quelques petites raisons pour lesquelles des roues à la machine sont moins bien ou peuvent être moins bien que des roues à la main. Toutes ces composantes-là que tu peux choisir la longueur des rayons. Mais je pense qu'une chose, c'est la tension que tu peux faire un à un. C'est comme, j'ai l'impression que monter une roue, c'est comme accorder une guitare. Tu ne peux pas faire... Ça se fait au son. C'est vrai. Il y en a qui le font au son, mais tu ne peux pas faire ta corde numéro un à fond la caisse puis après ça, rendir à six puis que ta corde numéro un soit encore correcte. Donc, toi, tu m'avais raconté à un moment donné que ce qu'ils veulent, c'est que la roue soit complètement droite sans égard vraiment à la tension égale de tous ces rayons-là. Benoît, tu n'as pas l'air certain. C'est parce que moi, j'ai vu des productions puis j'étais dans des compagnies où c'était un souci quand même important, même sur des vélos de premier prix, de s'assurer que les roues étaient quand même tendues de la bonne manière. C'est important. Mais c'est vrai que sur une production de masse, quand même que tu ferais une première vérification de la tension, de la prétention des rayons. À un moment donné, tu ne peux pas être aussi précis qu'un gars qui est dans son atelier puis qu'il y a du reggae qui joue. C'est quoi que tu écoutes quand même? Du classique. Oh, du classique. Donc, quand tu as du classique qui joue, tu es dans un état d'esprit que tu vas vraiment vérifier la tension précisément. Dans une usine, c'est difficile à atteindre à ce niveau-là. Tu sais, puis on est dans, clairement, tu sais, c'est deux... C'est le souci du détail. C'est deux approches qui visent... Tu sais, moi, je ne fais pas de production de masse. Si j'étais à un stade où là, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, qu'il est clair qu'il y a des opérations que je vais devoir cesser de répéter autant de fois. Je pense qu'en bout de ligne, tu sais, on... C'est de l'art. Quand les manufacturiers mettent sur le marché des roues, c'est des roues qui tiennent, c'est des roues qui sont à l'intérieur de tolérance qui sont jugées et considérées acceptables. Tu sais, puis quand on monte de gamme, même si on continue à faire... Si on fait les roues à la machine, c'est-à-dire le lassage et il y a un humain qui rentre pour faire le lassage. Je dis que tu achètes une paire de roues Envy très haut de gamme. Il y a un gars qui était assez tranquille aussi, qui écoutait peut-être pas du classique, mais qui a vérifié la tension des rayons l'un à l'autre. Il y a des compagnies qui font le montage entièrement à la main. Il y a des compagnies qui font un montage partiel à la machine. Puis il y a un humain qui ramasse en fin de parcours puis qui fait ce travail d'assurer que les tensions sont équilibrées. Ce que nous, on fait d'un peu différent, c'est que... Nous étant toi? Oui. Moi, ce que je fais de différent, comme d'autres, en fait, qui font le métier que je fais, c'est qu'on monte en tension une roue de manière très... plutôt lente. La matière est dynamique. Une jante en carbone, c'est pas un bloc de bois ou un bloc d'acier. Quand on commence à la monter en tension, elle bouge. Puis il n'y en a comme pas deux pareilles. Donc c'est un monteur lent puis c'est ce que j'offre aussi. Ça fait partie de mon... Comment dire? Un peu de ma promesse. La qualité du service. Est-ce que c'est philosophique, monter une roue ou acheter une roue faite à la main? Philosophique. Est-ce que c'est comme de dire je veux acheter local, je choisis chaque pièce, c'est comme l'éloge de la lenteur. De la précision. Oui, je pense que c'est la précision qui est un des éléments clés. Plusieurs, en fait, définissent ce que je fais et disent, bon, c'est un art. C'est un art. Il n'y a pas deux roues pareilles. Il n'y a pas deux roues pareilles. À moins qu'un client veut l'avoir deux roues pareilles. Oui, effectivement. Mais sinon, ils ont toute une particularité. Ils sont tous un peu différentes. Avant de compléter, je vais peut-être quelques phrases sur les rayons Bird en corde qu'on n'a pas abordés. On l'évoquait un peu plus tôt, les rayons, c'est important. Et il n'y a rien qui illustre aussi clairement l'idée que la roue est en tension. Parce que là, on a des rayons Bird, entre autres. Ce sont des rayons en fibre. des polymères. C'est des polymères ultra légers, ultra complexes. Donc, des chaînes qui leur donnent des propriétés assez intéressantes. On dit qu'elles sont ultra légères, plus résistantes que l'acier. Elles flottent. Elles flottent sur l'eau. Elles flottent sur l'eau. Donc, c'est quand on pense léger. Ça ne brise pas de côté. Si une branche ou quelque chose rentre à l'intérieur, tu vas solidement passer par-dessus tes poignets. Mais ta corde va faire comme ton réveil. Le rayon va faire comme une corde de guitare. Il va comme encaisser le choc au milieu puis il va le relâcher mais il ne se déformera pas comme un rayon en métal. Après, j'imagine la jante, elle, peut se déformer si c'est à fait là puis il va y avoir une conséquence. Il y a toujours une conséquence dans ça. Mais je monte des roues puis il y a des clients qui me disent qu'est-ce que tu penses des rayons Bird? Je veux gagner, je veux couper 150 grammes. Donc, ils disent, il paraît que ils sont ultra ultra flexibles mais pas, ça ne fait pas des roues molles mais ça absorbe les vibrations. Et donc, avec l'avènement de la gravelle. On les avait essayés, Louis-Robert et moi, sur un auto, sur des chemins de gravier puis en fait, ça ne paraît pas vraiment sur quand c'est très, très chunky parce que là, de toute façon, ça cogne puis la différence n'est pas assez marquée. Puis sur la route, quand c'est très, très lisse, on ne voit pas tant que ça la différence mais mettons, gravelle un peu cabossée, c'est comme si on était passé de pneus 40 mm à 48 mm. À peu près, oui. OK. Parce que c'est sûr que l'influence, encore une fois, du pneu est tellement grande. Plus ton pneu est gros, moins on peut percevoir les caractéristiques du reste. mais c'est intéressant de cette... Donc, on monte aussi des roues avec ces rayons Bird. Combien t'en fais? Est-ce que c'est fréquent? C'est rare? Les rayons Bird, je dirais que c'est à peu près 2 à 5 %. Pas plus que ça, pourtant, ça semble vraiment génial. Là, c'est vraiment parti. Puis la différence de prix, c'est ça. Qu'est-ce que ça peut représenter? Un bon rayon, ça peut être 6-7 $. Un rayon, c'est un rayon profilé de très bonne qualité. C'est autour de 6, 6, 6,5 $. Puis un rayon Bird, c'est 12 $. OK. Fait que c'est le double. C'est le double des meilleurs rayons en acier. Encore là, je veux pas, t'en as juste... Dépendamment le nombre de rayons, plus tes roues, tu en as 48. Mais après, ce qui est malade, tu peux avoir des moyeux faits pour les rayons Bird qui ne sont pas rentrés. Il n'y a pas le J, il n'y a pas de coude. C'est des crochets. Donc, si tu veux changer un rayon, transporter un rayon en corde dans tes sacs ou même dans ta poche, ça marche. Il y avait des compagnies qui en faisaient des genres de cordes de Kevlar que tu pouvais utiliser pour te dépanner. C'est un truc permanent. Ce n'est pas juste de te remplacer, de t'amener jusqu'au prochain endroit. Je vais terminer en parlant de Station 210, le reste de l'entreprise. On a parlé de l'atelier de roue, mais à Saint-André-d'Argenteuil, donc au centre du village, vous avez aussi un café et une boutique où tu vends, vous vendez un paquet de trucs pour la maison et de la nourriture. Oui. Donc, on a Station 210 Boutique et Café qui est donc installée dans l'ancienne caserne de pompiers du village de Saint-André-d'Argenteuil. Et on a une offre donc de café, viennoiserie, sandwich, donc un truc qui est assez léger comme repas. Mais on a aussi donc la boutique qui a quatre grands piliers, maisons, santé, loisirs et une section terroir. Moi, je t'ai arrêté lors d'une balade que je recommande à tout le monde d'ailleurs. J'appelle ça par les traversiers. Tu prends les traversiers de Pointe-Fortune, Carillon et Pointe-Fortune et ensuite, c'est Hudson-Oka. Ça, c'était superbe ça. Donc là, on peut prendre deux traversiers puis faire un arrêt à Station 210 puis j'avais acheté un livre sur le thé. Oui, oui, plusieurs choses intéressantes. Moi, j'avais acheté un livre sur le montage des roues, je crois. Puis moi aussi, je t'ai arrêté, mais avant même de gagner ce fameux prix qui m'a susurré à l'oreille que je devrais le prendre et c'était parce que mon père est en Ontario puis on était allé en vélo de montagne à Oka, donc je ne sais plus dans quelle direction, mais deux semaines de suite, on était arrêté là et il nous avait reconnus et je me souviens, j'avais été bien heureux de me faire « Hey, t'es venu la semaine passée? » puis ça m'avait fait chaud au cœur, je me suis dit « Un jour, s'il peut faire du montage de roues, tu vas y en acheter une? » Je vais même y en acheter deux. C'est un bel arrêt. C'est un oasis. On a un espace pour les vélos, on a des cadenas libre-service, vous pouvez vous concentrer sur la boutique, prendre le temps d'un café sur le bord de la rivière. puis de jaser de roue. Et de jaser de roue. J'essaie de ne pas être trop invasif dans vos expériences, mais bon, quand il y a des vélos qui passent... On peut parler de plein d'affaires, de sexologie, de secte et de toute chose, ça sera l'occasion pour vous. Je sais, je sais, c'est fou. Parlez plus de ça. Je sais, je veux juste dire, la secte, pourquoi je suis au courant de ça, c'est qu'au Brésil, j'ai assisté à cette secte-là une cérémonie et j'ai un chapitre dans mon deuxième livre qui parle de ça et Louis Robert... t'as étudié ça? Oui. Wow. Je ne sais plus comment on en était venu à parler de ça, mais il m'avait dit la secte que t'as visitée. Combien de mois t'avais passé au Brésil? J'ai passé un an au Brésil. Juste pour étudier ça. Oui. C'est pour ma thèse de doctorat. Incroyable. On va clore ici ce chapitre, mais nous prenons vos commentaires et vos questions. Ben, comment te joint-on? Au arrobas espressosport. Louis Robert. Je vais peut-être le dire, c'est S210. Avec roue avec un S. At S210, atelier de roue avec un S. Super. Je suis disponible au arrobas Jonathan Biroir. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres encycliques. Ah! Yes.